Bonjour et bienvenue à ce quatrième chapitre, on va parler un peu sauvegarde sur Lightroom, vidéo en HD comme d'habitude. On va regarder ce coup-ci comment sauver ses développements. Alors vous allez me dire ça sert à quoi de sauver ses développements, on a déjà vu comment sauver les photos dans le chapitre 1 à l'importation, dans le chapitre 2 le catalogue qui contient les développements, quel est l'intérêt d'aller sauver ses développements en plus. Ça peut avoir un intérêt si on ne fait pas une sauvegarde du catalogue tous les jours, dans le sens où si le catalogue est gros on ne va pas forcément sauver tous les jours son catalogue. Donc on dit je vais sauver toutes les semaines en espérant que tout se passe bien d'une semaine à l'autre. Donc on va regarder que grâce à ce système même si on sauve son catalogue que toutes les semaines on va quand même pouvoir récupérer le travail qu'on a effectué entre les deux semaines de sauvegarde. Alors pour ça ce qu'on va faire comme manip c'est qu'on va importer une photo, on va la développer, on va sortir de Lightroom sans sauver le catalogue, on va détruire le catalogue, on va repartir de la sauvegarde du jour d'avant donc qui n'aura pas cette nouvelle photo et qui n'aura pas ce nouveau développement et on va essayer de réimporter la photo avec son développement dans Lightroom. Donc pour ça il y a quelque chose ici au niveau édition paramètres du catalogue, vous avez quelque chose qui s'appelle les métadonnées là c'est important et vous avez une petite case qui est écrire automatiquement les modifications au format XMP dans les fichiers annexes autrement appelé fichier Sidecar. Donc ça c'est un fichier qui va contenir les paramètres de développement que vous avez fait. L'idée première c'est de pouvoir échanger une photo avec son développement d'un logiciel à l'autre mais moi je suis full Lightroom donc je vais vous montrer quel est l'intérêt dans le cadre d'une sauvegarde. Donc je vais dire écrire automatiquement les modifications au format XMP dans les fichiers annexes ok je vais importer une photo d'accord je la sauvegarde toujours dans mon répertoire formation je vais aller prendre une photo je sais pas je vais les prendre celle là voilà et je vais l'importer j'ai importé ma photo très bien elle est là et je vais la développer donc je vais rajouter un peu de clarté je vais rajouter un peu de vibrance d'accord donc 44 43 on va s'arrêter là ça suffit pour l'exemple je vais aller quand même baisser un peu les hautes lumières et je vais aller assombrir un peu le bleu là on va essayer de se souvenir de de tout ça pour le coup d'après et là je vais sortir de Lightroom et je ne vais pas sauver le catalogue donc il me dit est ce que je veux sauvegarder le catalogue je fais ignorer cette fois donc je suis dans mon répertoire où j'ai mon catalogue principal et je vais purement et simplement l'effacer je l'efface donc si je lance Lightroom comme d'habitude il va me dire un message je ne trouve pas le catalogue on va quand même le faire pour être sûr Lightroom me dit bien que le catalogue est introuvable je viens d'effacer donc je vais aller récupérer ma dernière sauvegarde je suis dans mon répertoire des sauvegardes la dernière sauvegarde c'était aujourd'hui à 16h24 c'est la dernière que j'ai je vais le copier je vais le coller là où il y avait l'ancien catalogue et je vais relancer Lightroom Lightroom se lance avec la dernière sauvegarde donc si je vais voir les dernières photos ce que je vais faire c'était 2014 je n'ai pas cette photo là puisque je suis dans l'ordre chronologique ça c'est la dernière il me manque donc une photo je n'ai pas cette photo c'est logique puisque cette photo n'était pas dans mon catalogue je vais donc essayer de la réimporter dans ce catalogue là et voir si je peux réimporter le développement alors on va déjà aller dans le répertoire où il y avait la photo elle a été faite hier et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur donc 2014 c'est le dernier répertoire c'était une photo d'hier et vous voyez qu'ici j'ai donc un fichier c'est ma photo et j'ai un fichier qui s'appelle xmp je vais l'ouvrir pour voir ce qu'il ya dedans donc voyez que c'est du texte en fait ça ressemble plus ou moins de l'xml et dedans il ya plein d'informations très intéressante mais un peu illisible d'accord je vais retourner dans mon catalogue Lightroom et là je vais faire fichier importer des photos je suis dans mon répertoire formation inclure les sous dossiers créer une seconde copie je n'ai pas besoin tout est grisé parce que bah c'est des photos que j'ai déjà dans mon catalogue mais si je descends un peu et je vais au bout au miracle je vois ici une photo qui n'est pas grisé puisque c'est la photo la dernière que j'avais importé qui s'était bien mis dans l'arborescence là je ne vais pas faire copier puisqu'elle y est déjà ça n'a pas d'intérêt je vais juste faire ajouter au catalogue elle est déjà au bon endroit donc je veux juste l'ajouter au catalogue je veux pas la copier où je vais pas la déplacer donc je fais ajouter on y va importer donc ma photo est arrivé là et vous voyez qu'ici là il ya il me dit déjà qu'il ya des paramètres de développement et d'ailleurs il vient de les appliquer donc je vais double cliquer et si je regarde les paramètres de développement donc j'ai bien mes hautes lumières qui sont baissées j'ai bien ma clarté à 44 j'ai bien ma vibrance à 43 et j'ai bien mon bleu qui a été baissé donc vous voyez à l'intérieur de ce fichier xmp il ya les développements et donc ça vous permet si vous faites pas la sauvegarde du catalogue tous les jours mais grâce à ce fichier de récupérer quand même les dernières photos importées et de récupérer les développements qui vont avec voilà merci merci